bonjour je suis Aline Blomstein et je vous présente mon projet de vernissage le petit conteneur hébergement insolite donc pour le mandat il était question de réaliser un hébergement insolite dans un centre de vélégature en termes de contraintes on n'en avait aucune il fallait plutôt laisser libre quoi à notre imagination et créativité et encore une fois on était aussi libre sur le choix de l'hébergement donc mes inspirations je suis partie sur un conteneur pour le côté écologique recycler celui-ci en fait en un espace de vie cela permettait de créer un petit espace de créer une vie dedans dehors en fait d'inciter les gens à profiter de l'extérieur dans le conteneur était question de mettre en place une cloison mais non fermée en fait qui permettrait de faciliter la circulation dans celui ci comme il est très exigu de mettre aussi en place une vanité suspendue pour le côté aérien et de mettre aussi en place un comptoir en béton qui rappelait le côté très brut et très industriel du conteneur je voulais découvrir le plan d'aménagement donc en haut de l'image on voit en fait l'entrée de celui ci on arrive directement sur un gros îlot qui fait office aussi de table c'est la pièce maîtresse en fait du conteneur ensuite sur votre gauche il y a une chambre elle est en fait justement séparée en fait par une cloison qui fait brise vue ensuite sur vos droites vous trouvez une salle de bain avec une douche une toilette et une vanité on voit aussi très bien que le conteneur est traversant en fait donc il y a beaucoup de luminosité la deuxième accès donne sur une terrasse où on peut aussi trouver un spa nantique pour les matériaux donc comme je l'avais dit un comptoir en pour la cuisine et la salle de bain donc des portes noires pour la cuisine et des portes blanches pour la salle de bain un comptoir en décton pour la salle de bain très résistant aux taches et aux égratignures un plancher en composite pour l'ensemble et aussi en fait pour les murs de la cuisine en fait cela permettra en fait de créer un trompe l'oeil et de faire paraître le conteneur un petit peu moins étroit pour les peintures donc le mur accent de la chambre en vert pour rappeler la nature qui entoure l'habitation pour le reste des murs une peinture blanche pour capter la lumière et rendre le moins possible et 3 en fait le petit conteneur on voit aussi la cloison qui permet de faire brise vue au niveau de la chambre et aussi de faciliter la circulation dans celui ci vous pouvez apercevoir les perspectives donc l'image du haut on voit l'arrière du conteneur avec la terrasse le spa nordique et le bras zéro sur votre gauche on voit bien l'îlot central qui est la presse maîtresse en fait du conteneur elle est vraiment au centre de celui ci on voit à l'arrière la chambre et on aperçoit aussi très bien la petite cloison en fait qui permet de faire un brise vue et en même temps qui laisse l'accès libre et permet en fait de rendre très fluide de la circulation sur vos droites vous trouverez encore une fois l'îlot avec l'autre partie de la cuisine et à l'arrière la petite salle de bain je vous propose un petit tour du conteneur virtuel donc l'arrière donc devant on arrive directement sur la cuisine on peut apercevoir la salle de bain et la chambre puis l'aménagement intérieur de celui ci donc voilà ça fait tour de ma présentation du petit conteneur j'espère que cela vous a plu je vous souhaite de passer une très belle journée et au plaisir de vous rencontrer